et bien bonjour à tous on est rendu au potager de la ferme de david et linda alors là il y a les tomates les tomates à mes parents du coup donc bien sûr ce sont mes plans que je leur ai donné du coup enfin bon on va dire c'est les tomates aux parents du coup donc elle se développe bien voit qu'il n'y a pas trop trop de maladies il ya des belles tomates formés quand même et du feuillage qui fait de l'ombre c'est important cette année aussi par rapport mais bon ça mûrit pas vite non plus quoi là c'est un rand de courges que le courgette que j'ai replanté je plus quand après j'en ai planté il ya pas longtemps donc on voit que ça commence à fleurir ça va bien venir toujours avec fumier de vache du coup fumier de vache et puis bien arroser le trou de plantation avec un sol travaillé d'avance par contre ça c'est mais les betteraves du coup là il ya des bloods blood et des garden govern des coven garden on voit que ça ouais 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 c'est un c'est vrai à faisait 6 700 grammes on en a pris une ah oui ouais il ya des jolies il ya des jolies spécimens déjà ça c'est des betteraves repiquées par contre ah ouais tu les avais planté en peau ouais parce que j'avais ce n'est qu'il y avait des trous alors j'en ai remis à travers du coup ça c'est les carottes du nord à jacques aux carottes du nord aussi oui daniel delclois qui va me parler de ça aussi pour essayer donc elles sont déjà grosses ouais moi c'est des grosses carottes normalement ça ont été c'est qu'on se met dans le mois de mai du coup ah ouais ouais elles sont bien développées il ya des rosses et régulièrement du coup avec un de son l'eau à la carotte ça besoin d'eau avec l'eau de du puits l'âge ont bien elles ont l'air d'avoir bien fait les pivots avant elle est belle oui elles sont jolies ah bon maintenant non plus qu'à grossir et je crois qu'il m'avait dit que c'est des carottes qu'on peut laisser une bonne partie de l'hiver qui sont pas ça fait comme les colmars voilà c'est ça ouais c'est des carottes de conservation du coup les colmars sont au bout parce que il me manquait de la graine de ouais le pil c'est vrai la colmar à ce qu'on serve jusqu'au mois de mars du coup ce qui fait que il ya eu moins moins besoin d'éclaircir ouais on va ramasser les radis toi c'est encore correct des espacements basons la base de se développer voilà on dit quatre cinq centimètres au moins ça pousse il faut que ça pousse ouais ça c'est les ça c'est les betteraves semé en direct par ma mère du coup qu'on voit qu'est ce qu'on peut faire à l'aider tout droit à l'écran jusqu'à ouais c'est qu'avant être plus petit alors si elles sont pour dénouer comme ça et puis du coup à l'épreuve à mesure quand on en a besoin quoi comme ça ça fait plus de petites portions cette année à la peau à la semé du poireau qu'elle a pas eu le temps de le encore de planter alors du coup ben à l'aise comme ça et puis à la coupe et les feuilles pour limiter aussi l'apparition du verre du coup ah oui ils ont pas le temps de se mettre dans la feuille voilà c'est ça donc à la recoupe et là il ya pas longtemps pour qu'ils grossissent comme ça ils ont l'air d'être beau quand même même s'ils ont resté sur place après toujours des donc ça c'est les carottes mes parents du coup carottes de colmar donc ça se développe bien quoi elle a dû ressentir là c'était hier c'est ce qu'un rôle après on la scellé l'on peut marcher du coup donc là c'est les maïs qui viennent aussi il ya des maïs glace j'aime du coup du potager d'olivier il ya des beaux épis il ya des beaux épis ouais il ya du maïs doux russe l'air aussi pour manger comme ça et puis il ya des sacrés trous si ouais je pense que c'est un glace j'aime celui-là parce qu'il est en pleine fleur là tu pourrais faire monter des des haricots haram tu pourrais faire monter des haricots haram tu pourrais faire monter ce que tu veux dessus sur les machins et pour casser voilà ouais donc du coup l'idée m'a pris que j'ai voulu planter des salades à travers du coup comme ça sont un million feuilles de les feuilles de voilà soit à mi-ombre vu que le soleil le soir c'est à l'ombre du coup et du coup je pense faire pareil à m'a laissé un espace qu'a m'a dit ma mère du coup pour j'en ai encore 24 à planter donc je les planterai de l'autre côté du coup à mesure de l'été j'en remettrai à l'ombre des maïs en fait ouais c'est pas c'est pas bien parce que en plus à cette époque là de réussir c'est vrai qu'on voit qu'elles sont jolies quand même les salades oui voilà surtout la reine des glaces c'est une variété adaptée à l'été quoi donc elle montre rarement cette salade là ça fait pas des grosses salades mais ça pomme il ya un beau feuillage ça pomme bien ouais donc après des gourmands ça c'est toute une ligne de gourmands vous allez marquer les noms derrière du coup voilà pour agir la tasse d'ailleurs et puis après on va aller d'autres tomates la police n'a fait des belles tomates à la police n'a rien d'avoir beaucoup de fleurs mais j'aimerais peut-être je sais pas les plantes à peut-être des salades à travers ou si ça veut se remettre à pleuvoir là bas oui là il ya quatre cinq il ya quatre rangs de tomates du coup donc ça c'est tout issu de mes plans il y avait donc comme j'avais 50 variétés du coup c'est un peu dispatché j'ai tout marqué sur un cahier de toute façon ouais ouais sinon il ya quoi c'est des jaunes il ya des jaunes elles sont belles celle-là c'est là ouais j'ai pas pris mon cahier c'est dommage toi mais la golden mais il ya beaucoup on dirait les oranges ça dressera bien des orange queen celle là orange qui sont pas très haute ouais ah ouais font comme les romains s'arrête au oui un certain stand je sais pas exactement faudra garder plus mais je sais que ça c'est l'orange queen ça m'en rappelle de la plantation mais comme là j'avais du chambouler parce que j'ai changé 15 quasiment 10 pieds de tomates là non on est quatre ans à cause des topins du coup ah ouais avec au printemps et les modifications par contre on a quand même des ça bien fructifient quand même si on voit même même avec la chaleur de la semaine dernière les ben comme on dit les arbres c'est quand même important d'avoir à de l'ombre elle s'a peut-être fructifient le soir aussi avec le bachat est là c'est à l'ombre le soir ah ouais il ya poste et direct ouais voilà à 5 heures à 5 6 heures et il ya de l'ombre c'est vrai que le soir de 4 heures 18 heures avec la chaleur ouais c'est pour moi il ya des belles grades quand même bien c'est beaucoup plus en retard que d'habitude comme on le dit tout va avec la chaleur ouais ça ça a bloqué voilà au moins la chaleur bloque la pousse c'est comme si la tomate a stagné ouais elle se referme sur elle bon et ça et donc du coup c'est pour ça que ça retarde le mûrissement quoi et c'est pour que le système de pour les maintenir à ces mes parents qui font ça du coup et puis on n'avait pas mal de c'est ça évite de mettre un téléphone d'avant c'est un roulant entier ouais et donc du coup on me dépitait à travers et puis ça pour ça évite de mettre un twitter à chaque tomate voilà c'est surtout pour ça et après bon j'ai enlevé quelques feuilles qui touchaient le bas surtout pour que ça attrape trop la maladie quoi après les parents bon ils laissent comme ça ouais ça a l'air assez correct il y en a une qui est grillée là j'ai vu là je récupérerai les tomates je l'arracherai il y en a une a dû avoir la maladie mais c'est ce que ma mère a disait est-ce que c'est pas un topin qui l'a recoupé après oh non c'est dans l'autre jardin c'est pareil du coup c'est bizarre qu'il y en a qu'une et les autres sont bien verts du coup bon il ya cette année j'ai vu de la cladosporiose ah oui et là ça serait peut-être du botrytis ah oui d'accord parce que ouais bon ça va faire mais je me demande si je vais pas l'arracher puis la mettre sous l'angard ouais pour que les fruits mûrisseaux et que ça chope pas les autres quoi que ça fasse comme en hiver ouais ouais c'est ça non mais sinon il ya quand même du fouet ça a l'air bien fructifié quand même là il ya des variétés elles sont énormes par contre il ya des grosses tomates cette année mais peut-être que le bon là c'est déjà des bons calibres bon ça va être des grosseurs on dirait des marmandes bah oui il faut j'ai tout marqué mais il ya des tomates de la ferme aussi mais c'est dans les premiers ans je crois non ça c'était des j'avais des royales des tomates de valence ça normalement à doré torrent cela ah ouais ouais c'est impressionnant les bouquets qu'il y en a trois pieds normalement tomates de valence après j'avais les royales de guineau de la ferme de sainte-marthe du coup ah ouais ouais la sonde elle a voilà ouais c'est un peu plus grosse que des saints pierres royal des guineaux et merveille des marchés aussi dans les dans les premiers après il ya dû y avoir des changements parce que ça manque pas aimant la mange et les belles tomates orange aussi il ya pas eu de coulure avec le paillage et leur l'ombre l'après-midi le paillage ça y fait quand même là j'ai des tomates carrosses du coup tomates carrosses petites et ah ouais elles ont donc ça c'est elles ont des calines ouais il ya de bronches du coup j'ai c'est comme ça mais il y a au moins trois quatre bronches là-dessus ah ouais ça fait comme un poirier en espalier à son précoce en plus les carrosses ouais c'est différent mais normalement l'année dernière au 1er juillet avait énormément de carrosses à manger quoi ouais ouais les grosses tomates ça se fait comme quoi c'est pas vrai des olivettes à peu près oui voilà ouais mais c'est bon ça mais je vois que le feuillage et est quand même assez résistant il ya un bourdon c'est lui qui travaille aussi mais ça respire par rapport à l'arbre là ouais c'est pas comparer même si ça peut être au plus les feuilles tu vois sont moins qu'à son moins comme ça quoi elle était comme ça quoi je vois les mêmes dernières j'étais avec les coeurs de bois qui font ça reste quand même ça reste comme ça ouais mais là l'eau tient mieux ici dans le jardin ça se voit de la maison à faire un peu plus toi ouais le fumier de bovin doit aider après c'est dommage j'ai oublié mon cahier parce que oui il ya vraiment des ça va me rire comme en septembre y en a d'années oh oui il ya une belle arrière-saison il y aura beaucoup de maman en octobre je pense qu'il y en aura là il ya des belles à des gros des belles grappes ouais très bas une valence aussi celle l'orange parce que les plus belles j'ai mis les plus beaux pieds je les ai mis là quoi ouais ouais comme ça 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 doit être je la reconnais ça donne quoi ça ça doit être les comment on dit cornu des andes ou cornes de taureau cornes de taureau voilà c'est ça elles sont pour elles ont pas le cul noir comme les un petit peu le cul noir quand même si elles en ont un peu un petit peu ouais par contre la semaine dernière ça a dû brûler le lien ah ouais là c'est le soleil ça c'est le soleil direct il y avait ouais incroyable comment le soleil ça a fait du dégât la canicule quand on avait des très faibles hygrométrie et après balai dit le problème c'est quand arrosé régulièrement quoi ça te fait des le cul noir quoi ouais je vois les les olivettes et les cornus des andes sont beaucoup plus sensibles à ça les variétés plus sensibles aussi à ça cela est la moitié de la tomate ça mange pas de soucis ouais c'est qu'à ce qu'on sert à moins longtemps j'ai remarqué des enlevés où il dit mais ça se propose pas plus de façon non non c'est que si on enlève du coup il y en a d'autres ailleurs ouais c'est pas c'est vraiment du soit une carence ils disent en calcium je crois calcium ou alors vraiment battant les plus défauts d'arrosage quoi trop arrosé ou pour assez les écarts ouais non il ya des bons il ya des bonnes récoltes à faire quand même celle là elle est un peu plus maladie et c'est produit c'est pas du mildiou ça c'est là c'est la cladosporiose c'est la carrosse ouais elle a tendance à avoir ça elle par contre ouais j'ai remarqué à la maison exactement pareil ouais elle a des feuilles qui grillent comme ça mais bon on en enlevant celle du bas après celle du haut ouais tu dis c'est quoi comme maladie cladosporiose ça va comme sur les melons ah oui d'accord et au mois de juin la pluie qui est venu ça a contaminé un peu on n'en voyait plus beaucoup de les dernières années parce que ça faisait sec par contre moi j'ai pas traité non plus rien fait bah moi j'ai été obligé de faire deux purins de prêle ah oui et une bouillie bordelaise au début et je me suis dit des fois ça change rien du coup on fait des bouillies ou tout ça mais ou des purins mais je vois la prêle quand même ça après ça a permis de sauver les melons tu l'as fait toi même le purin ou que j'en avais acheté ah oui on peut le trouver en bidon de 3 4 litres c'est bon ça après il ya dilué il faut diluer ouais et c'est dans l'eau on peut même le faire un arrosage mais je l'avais fait en les bigarets sont jolies aussi c'est green jacquoilly ça du coup ah ouais ouais ça va être des 100 mains où il ya des blagues zébras alors ça se ressemble ouais quand elles sont pas murs et après les manières et les poireaux que j'avais fait une vidéo je crois bien sûr et la plantation ils ont bien poussé depuis c'est tu les avais tu les avais habillé ouais ouais j'ai habillé planté et ça il était semé tu vois le au mois de février à la maison cela ils ont bien bien et soit un châssis quand même et au départ soit un châssis ouais 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 sous le tunnel au départ et puis du coup après tout le temps bien développé quoi puis bon les récolteras en mars prochain quoi sans travail du sol du coup la parcelle sans travail du sol avec dans l'ensemble d'une bonne fructification qu'à moitié c'est bizarre on le voit bien ouais ça fait une zone de temps en temps pareil mais une zone où il y a rien du tout une zone où que l'arbre a sûrement pomper l'eau et que c'est plus tassé peut-être mais voilà là c'est plus peut-être plus fertile on voit que là ici ouais il ya des il ya des beaux c'est des petits marrons un petit marron il ya de cofère par contre c'est peut-être moins sensible à la sécheresse aussi le petit marron mais ce joyeux y en a informé à se comporter mieux si potiron et petit marron ouais comme les citrouilles ouais les courges je pense c'est vrai que les trombolinos moi cette année c'est pas ça fructifie pas c'est une courge et toi il ya que des petits marrons et ils tiennent mieux mais bon pâtissons aussi il ya des beaux pâtissons là bas au milieu c'est des courges delicata cela ça vous savez elle la tienne bien elle était tout de suite ce on voit qu'elle souffre moins ouais il ya des beaux c'est petit rond potiron et citrouille ça va ça marche bien c'était ça marche bien potiron petit marron on va merci bien pour ce tour bien sympathique du jardin et on va vous souhaiter un bon jardinage et à bientôt et à bientôt